Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous continuons, nous laissons Hidayatun-Nahm Alors, nous finions par une définition de Nahm la dernière fois Maintenant, le thème de Hidayatun-Nahm, Rahmatullahi alayhi, il dit Ici, l'épée explique nous qui est maqsad, qui est but, qui est l'objectif nous est quand nous bien prenons Nahm Alors, nous l'objectif c'est C'est pour prothèse nous l'esprit Pour prothèse nous l'esprit Donc, l'objectif en pan-nahm, c'est ça Alors, par exemple Quand nous pouvons lire un mot d'un nominatif case Nous pouvons lire avec Pesh, par exemple Quand nous pouvons lire avec Zabar, quand nous pouvons lire avec Zer Parce que ça, c'est important Parce que si l'on mal lire un mot, l'on capable sans signification phrase-là complètement Bon, par exemple, si ki ken dia Akala alwaladou Akala alwaladou veu dia The boy ate Ga son la fin manje Mais si, sa menm, ou pa dia li Akala alwaladou Ou dia li Akala alwaladou Akala alwaladou Be la, un fe alwaladou En pech ki t'ena ala fin Un fe liv in Zabar Mais l'in sans signification la complètement Akala alwalada Ou pou traduali pa He ate the boy Li fin manse ga son la He, tu trouvez donc Un sans signification la Un gadé la Alors Si ya na tu dhihni anil khata il lavdiyi fi kalami l'arab Maqsad anpran nah C'est pou protéze Nou Depi man errea Da koze Da koze an arabe Alors là, un question ki vini C'est Li veja ou Nah li protéze ou Li pa Konfer errea Tout sa Da kalami arab Mais nou trouv boukou di moun In anpran nah Mais zout kontin fèr errea Zout kontin fèr errea Alou Ki fèr Alou Lela So réponsse c'est sa C'est ke Banna kontin fèr errea C'est paske In anpran nah Peut-et Mais seulement Sa ban Poin gramèr Ki n'anpran Dan nah Là Nou pa Rappel li Nou pa Nou maitrize li Kouma bizen Peut-et Nou pa Ti attentif Kouma bizen Kan nou tu piens Anpran sa A ko sa Nou fèr errea Alou Ou bizen Anpran li Ou bizen Memorize li Et ou bizen Maitrize li Ou bizen Pratik li Sa li Très important Alors, l'kalam, basically, c'est ça. C'est que il y a deux ou bien plus qui deux mots. Et entre ce mot-là, ce mot-là, il y a ce qu'on appelle l'isnade. Incha'Allah, ça, il y a pour venir devant. Donc, ça, c'est kalam. Deux ou bien plus qui deux mots. Et entre ce mot-là, il y a une sentence. Il y a une sentence. Alors, ça, c'est le mot-là de l'ilm-nahou. Al-kalimah, mot et speech. Word et speech. Fasloun, en prochain fasl, sub-chapter, commencez. Aster, il peut expliquer nous ce qu'est kalimah. Quand on dit kalimah en arabe, kalimah, c'est un mot. Alors, c'est quoi un mot ? Et combien type de man-mou est-ce qu'il y a ? L'auteur de Hidayatun Nahfou explique nous maintenant. Il dit à fasloun, al-kalimah tout lafouzoun, wadhi'a li ma'anan mufaradin. Ok, on arrête de dire la même. Fasloun, al-kalimah tout lafouzoun, wadhi'a li ma'anan mufaradin. Kalimah, kalimah, c'est un mot. Bon. Kalimah, le khaja kalimah pour mot. Kalimah, un mot, c'est un lafouz. Lafouz, c'est ce qui nous fait talafouz. Nous, 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 nous. Alors, lafouz, talafouz. La traduction, elle dit pas une expression. Donc, kalimah, c'est un expression, wadhi'a, qui finit être formulé, qui finit être formulé, li ma'anan mufaradin pour signify un singular meaning. Kalimah, c'est un expression qui finit être formulé pour signify un singular meaning. Allo, par exemple. Datouman, datouman, langli comme ça. Pour signify quelque chose, il n'y a pas un mot. Oui, il n'y a pas un mot. Par exemple, ça, qui était ça? Un crayon, ça. Oui, un crayon. Donc, le mot crayon finit être formulé, wadhi'a, le mot crayon en français finit être formulé pour signify ça quitte chose là. Oui, ça, outil écrit là, le mot crayon. Donc, comment dire ou? Crayon, tout de suite, da ou l'esprit, image de un crayon vini. C'était ça même qui chose là. Donc, en français, il n'appelle li crayon. En anglais, comment il n'appelle li? Pencil. Oui. Alors, n'importe qui qui chose, vous prend qui devant ou. Il y a un livre devant moi, il y a un laptop devant moi, il y a un portable devant moi. Ce n'est pas un différent mot et ça n'est pas un mot là, finit être maudou, wadhi'a, finit être formulé pour signify and meaning. Alors, ça, c'est kalima. Maintenant, ici, gait. En anglais, wadhi'a, lima'nan mufradil. Il y a un mot, kalima, c'est un mot, kalima, c'est une expression, kalima, c'est une expression qui finit être formulé pour signify and singular meaning. Mais est-ce que il y a un love qui n'est pas signifié non yé? Oui. Un mot qui n'est pas aucun meaning. Une expression qui n'est pas aucun meaning. Ça aussi, il y a un. Par exemple, nous, là, moi, je dis le mot d'aïs. Le mot d'aïs, il n'est pas aucun meaning. Ensuite, encore une petite chose là. Ma'nan, le mot ma'nan, comment nous peut trouver après l'île, il y a une préposition l'île. Oui, une préposition l'île, mais normalement, nous n'en prenons quand il y a une l'île, mais le mot-là, il y a besoin de la génitive case. Mais la génitive case, il y a une désaborde là, parce qu'il y a une désir. Rappelle bien, ici, il y a une génitive case, mais seulement le mot ma'nan, mais d'une façon, d'une exception. En réalité, le mot ti ma'nan yin. Le mot ma'nan yin. Le mot ma'nan yin. Donc, si, ouïkheali, ma'nan yin, et, tanwîn la, oumettlida thom en nun saakin. Ya et nun saakin. Ou alors, ouïkhelimmi ma'ayen, nun ya, yazir, après nun saakin. Mais, ban oulaman, le mot ma'nan yin, ce qui fait n'arrivé, c'est sa, sa yi zir là, yi, sa fait n'changer, il y a changé en alif. Alors, quand il y a changé en alif, il y a une ma'nan, 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 ma'nan. Quand sa alif-la tombé, lala, il y a ris, ma'nan, 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 et lala, donc, il y a des abar, ma'nan, il y a changé comme ça, li ma'nan. Alors, il y a de genitive, qu'est-ce là? Et, ce sifat, c'est moufrad, ce sifat, c'est moufrad, donc, à cause ça, nun yali, li ma'nan, moufradin, li ma'nan, moufradin, singular meaning, et, dans une deuxième façon, li a li moufrad oul aussi, moufrad oul aussi, en en kapav li a li, et si ou li a li moufrad oul, lala, li pa sifat, pou ma'nan, li pa pa qualifié ma'nan, li pa adjectif pou ma'nan, li adjectif pou laf pou dhoun, sa ou si possibilité la ename, n'ou pa poukan taban détaï, c'est zis pou diya ou, si kikenn pe li a li moufrad oul aussi, li pa en foud. Allo, al-kalimatul lafuzun wadhi'a di ma'nan, moufradin, kalimat, c'est une expression, kifin et formulé, pou signify, and singular meaning. Allah rabbul l'alamin, facile compréhension. Aplausos. 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 Aplausos.